Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, j'espère que vous allez bien, ça y est c'est vendredi, c'est bientôt le week-end, on va enfin avoir du temps pour jouer à des jeux ou pas, si vous êtes en famille comme moi, c'est dommage. Bref, 50 millions de news aujourd'hui, le meilleur de l'actualité vidéoludique, on va encore apprendre plein de trucs, on va encore bien rigoler, voilà vous qui êtes sous la douche. Je suis officiellement, c'est un sondage ipsus, je sais plus quoi, je suis le youtubeur le plus écouté sous la douche, voilà, c'est clair, c'est simple, c'est sans accro, pour les autres, eh bien abonnez-vous, likez, écoutez-moi dans votre voiture, en mangeant vos chocapics. Allez on commence c'est tout, alors on va commencer par un petit erratum, voilà des petites excuses de Lusty, et dans la dernière vidéo, quelqu'un m'a fait la remarque, j'avais parlé de HoloLens, le casque de Microsoft, comme étant de la réalité virtuelle, et évidemment il s'agit de réalité augmentée, et pas de réalité virtuelle, mais c'est vrai que c'était la team réalité virtuelle qui travaillait aussi dessus, et comme c'était la team réalité virtuelle qui s'était fait lourder à boîtier, j'avais confondu les deux dans ma tête, c'était parti, donc voilà, je suis désolé. Et alors petit erratum, alors là c'est pas une erreur, c'est juste que, une mauvaise interprétation visiblement, Hi-Fi Rush, le jeu qui était la surprise de la conférence Xbox Bethesda, le trailer m'avait donné mal au crâne, c'était des cuts dans tous les sens, avec des trucs flashy qui arrivent dans tous les sens, et je suis, oula, oula, le jeu, si ça c'est le jeu, ça va être un truc pas possible, et j'avais dit dans ma vidéo, c'est peut-être l'effet trailer, où ils ont essayé de bombarder un maximum pour impressionner les gens, et visiblement c'était ça, puisque tout le monde s'accorde, franchement, un jeu qui a l'air de plaire à plein de monde, les critiques sont dits tirambiques, que ça soit du côté des joueurs ou du côté des journalistes aussi, tout le monde aime ce jeu, j'ai presque pas vu de gens qui trouvaient sa moyennasse, donc voilà, une petite claque visiblement, un bon petit jeu qui n'était pas annoncé, qui est sorti, et bah écoutez, bravo, voilà, je suis très content de m'être trompé, parce que, au moins, les gens s'amusent, la BO a l'air très 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 sympa, l'action a l'air plutôt pas mal, c'est un bon petit jeu pour s'éclater, profitez-en, je ne l'ai pas encore essayé, je crois qu'il est sur le Game Pass, donc évidemment, je le ferai ! Ah, les rumeurs, les rumeurs de PS6, ça y est, oui, dire quoi ? Déjà, mais la PS5, c'est 3 ans, oui, mais ce n'est pas rumeur, la PS6 va arriver, non, c'est, on se demande s'il va y avoir une PS5 Pro, parce que la PS5, ça fait déjà 3 ans quand même qu'elle est là, mais, sauf que, bah, elle n'est pas exploitée pleinement, et très loin de là, même, les jeux qui exploitent tellement qu'ils sont vraiment dédiés PS5, ça fait que très récemment qu'il y en a des sorties, des sorties conséquences, on va dire, il y en a eu quelques-uns avant, mais ça manquait un petit peu, et du coup, eh bien, il y a commencé à avoir quelques rumeurs de la part d'insiders, et qui viendraient d'employer de chez Sony, pour dire que peut-être qu'ils vont zapper la PS5 Pro, alors il y aura très certainement une PS5 un petit peu renouvelée, une petite composante, un petit peu, des petites différences, mais pas une vraie PS5 Pro qu'on pourrait en attendre, ils vont essayer donc d'exploiter, ils essayeraient d'exploiter la PS5 mature, Vanilla, on va l'appeler comme ça, au maximum, jusqu'à l'arrivée de la PS6 en son temps, il n'y a pas encore de rumeurs comme quoi ça va arriver, ça arrivera quand ça arrivera, bref, donc voilà, c'est intéressant, c'est dommage, ça serait dommage pour ceux qui attendent une PS5 Pro, qui, en général, n'achètent que les Pro, une sur deux, mais que les Pro, je pensais, moi aussi, effectivement, si je m'achetais une PS5, attendre, en fait, la Pro, parce que je me suis dit, bon, je ne suis plus à ça près, et autant prendre la version un petit peu boostée, mais peut-être qu'elle n'arrivera pas, on verra bien, évidemment, les joueurs chinois de World of Warcraft, eh bien, sont tristes, puisque ça y est, c'est fini, on a quand même plein de témoignages, alors on a vu NetEase, Tencent, et eux, qui se réjouissaient un petit peu, mais bon, ça, c'est du côté des entreprises, mais les joueurs eux-mêmes, du jour au lendemain, ils ne peuvent plus jouer, alors vous allez me dire, certains peuvent utiliser un VPN, oui, mais bon, c'est dangereux, quand même, c'est pas la VPN Adopi, qui va t'envoyer une lettre, attention, tu as reçu un mauvais point, au bout de 100 mauvais points, tu auras une lettre d'avertissement, et après, non, 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 c'est pas ça du tout, en Chine, dont beaucoup ne tentent pas, et ils vont s'arrêter, du jour au lendemain, et après avoir investi, quand même, beaucoup de temps dans les jeux, les mêmes RPG, en général, on peut investir beaucoup de temps dedans, et c'est une passion, bien qu'il s'éteint, on peut moquer les joueurs, en disant, oui, ça va, ils ne seront plus accros, mais non, moi, ça m'aurait fait quelque chose, d'ailleurs, ça m'aurait fait un peu, moi, World of Warcraft, j'avais arrêté aussi du jour au lendemain, mais juste parce que ça a commencé à me gonfler, en fait, je me suis dit, ouais, c'est bon, il faut que j'arrête, il faut que je fasse une grosse pause, donc voilà, mais c'est vrai que ça manque, ça met qu'un truc, si en plus, là, c'était forcé, c'est triste, c'est triste d'en arriver là, malheureusement, d'interdire comme ça, plein de jeux dans un pays, c'est très, très triste. La série Fallout, et oui, il va y avoir une série Fallout, évidemment, c'est payé par Amazon, mais celle-là, celle-là, je pense qu'elle sera bien, hein, allez, on croise les doigts, au contraire de l'autre truc avec les dragons ou encore les anneaux, je ne sais pas quoi, bon, là, non, celle-là, je pense qu'elle sera bien, on a eu donc des premières images, l'adaptation du RPG, et alors, ce qu'on peut dire avec les images, c'est qu'à l'instar de The Last of Us, c'est, alors, ça colle pile poil à des scènes du jeu, la fameuse station service, là qu'on a, notamment, à la sortie du Vault dans Fallout 4, la première station, là, au moment où on rencontre le chien, d'ailleurs, c'est, quand on voit les images, c'est quasiment ça, quoi, c'est les mecs, ils vont essayer, en tout cas, le décor, ils vont essayer d'être très fidèles au jeu, de voir un petit peu ce qu'on voit dans le jeu, donc, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal, encore une fois, on croise les doigts, amateur, amateur de froid, amateur de puissance, et bien, voilà, vous êtes rassurés maintenant, puisque vous le savez, les nouveaux processeurs Intel 13009 et la Nvidia RTX 7090, peuvent résister à du très, très grand froid, ce sont des amis chinois qui ont fait le test, puisque dans certaines contrées de Chine, il fait très, très froid, et en ce moment, ils sont en train de battre des records de froid, et il y a, notamment, là, une région où c'est descendu jusqu'à moins 50, à peu près, Celsius, hein, Celsius, évidemment, et donc, du coup, et bien, ils se sont dit, tiens, mais si on allait tester, au lieu de faire du refroidissement au nitrogène et tout, assez dangereux, tout ça, dans un labo, non, non, on va les emmener dehors, directement, le froid, il est dehors, autant en profiter, donc, voilà, ils se sont amenés, et ils se disent, non, ça tient le coup, ça tient le coup, et ils ont réussi, quand même, à booster, à faire de l'overclocking assez puissant, alors, malheureusement, le refroidissement liquide, ils avaient utilisé un refroidissement liquide au début, le truc a gelé, le truc a gelé, il s'est pété, donc, ils sont retournés sur un bon vieux fan, mais alors, du coup, comme ça gèle, finalement, t'as même pas besoin de refroidissement, donc, ils ont, la 4090, elle est pas montée au-dessus de 30 degrés, ce qui est quand même exceptionnel, bon, ils faisaient moins 40, dehors, donc, mais même, enfin, c'est quand même marrant de voir combien ça chauffe, même quand il fait moins 40, le truc monte à 30 degrés, c'est, vous en mettez plusieurs, vous chauffez une piscine, non, de ça, c'est excellent, bah, bref, voilà, c'était le test abusant, bientôt en Antarctique, bientôt, on attend vraiment les expériences des fans de hardware, les premiers previews de Hardware's Legacy sont là, des journalistes ont pu y jouer, et aussi des influenceurs, des gros influenceurs, moi, je n'en fais pas part, voilà, puis même s'ils m'avaient envoyé le jeu, de toute façon, j'ai pas de PC, donc, il aurait fallu m'envoyer un PC avec, c'était pas pratique, donc, bon, ils ont dit, l'hostia, on attend un petit peu, bref, justement, dire, une 4090, c'est ce que j'aurais, donc, le jeu, il a intérêt à tourner quand même, c'est ce que j'ai commandé, et oui, je sais, je sais, je me suis fait plaisir, bref, Hardware's Legacy, évidemment, c'est du très, très bon, pour le moment, il y a beaucoup de gens ont été, en tout cas, alors, ce sont des avis de magazines, beaucoup d'entre vous vont dire, bon, méfions-nous, ils ont tendance, eh bien, à booster un petit peu le jeu, mais, pour l'instant, ils sont quand même relativement tous dans le même, dans le même bateau, dans la même lignée, en disant, oui, on est très agréablement surpris par ce jeu, donc, bon, ça a l'air de bien se passer, pour le moment, voilà, on est content, on va voir, ça devrait être plutôt sympa, en plus, il y a une vidéo qui a été diffusée, où on peut caresser un chat dans le jeu, donc, là, voilà, gros jeu, évidemment, gothi, break, game of the year, de 10 ans, bref, en parlant de jeux exceptionnels, regardez, ici, il y a un jeu qui s'appelle le caché et l'inconnu, voilà, the hidden and unknown, qui est vendu à 2000 balles sur Steam, voilà, donc, si vous avez 2000 balles et que vous ne savez pas quoi en faire, vous avez 2000 balles à jeter, comme ça, par les fenêtres, eh bien, achetez ce jeu et faites-nous en profiter pour nous faire une vidéo, pour nous dire ce que c'est, il y en a qui tentent, il y en avait un autre, là, qui était super chien, je crois, 300, 400 balles, là, ils sont montés à 2000, carrément, il y en a qui tentent le coup, parce qu'ils se disent, bon, le jeu, là, je l'ai fait très vite, ça, c'est du jeu qui est fait, là, le dimanche, juste fait, par des mecs, je tente le coup, ça se trouve qu'il y en a acheté, ça va me réussir à me rembourser mon truc ou à gagner un petit peu d'argent dessus, ça reste quand même, pour moi, une bien belle arnaque, quand même, et je m'étonne que Steam n'ait pas de condition pour ça, on sait quand même qu'ils sont assez regardants sur ce qui est diffusé sur Steam, là, visiblement, il se passe pas grand chose, ils font rien, les fans d'Uncharted en PLS, puisque Neil Druckmann, eh oui, a officiellement confirmé, eh bien, que la franchise Uncharted, c'était fini, ah, désolé, alors, peut-être qu'il y aura des pétitions, il y aura des trucs, je pense que ça doit déjà être le cas, mais il n'y aura plus d'Uncharted, et donc, du coup, vous parlez même, peut-être plus de films Uncharted, et ça, c'est pas plus mal, pardon, je donne mes goûts personnels, voilà, ce sont les goûts et les couleurs, moi, je n'ai pas trop aimé le film, bon, bref, mais il y en a certains qui ont aimé, donc, grand bien leur face, tant mieux, peut-être qu'il y en aura un autre, je me suis dit, je ne sais pas s'il a été profitable, s'ils ont fait du pognon avec, donc voilà, ça m'étonnerait, à mon avis, Neil, il est à fond sur The Last of Us en ce moment, d'ailleurs, le prochain de The Last of Us, il est dans sa tête déjà, la série, la saison 2 de la série, tout est là, c'est à fond The Last of Us, donc, bon, Uncharted, on verra quand on verra, en parlant de films et de séries télé, on a appris que Netflix, ça y est, le partage de codes, le partage de logins, c'est terminé, et d'ici fin mars, tous les gens qui utilisent des codes en double seront bannis, voilà, il n'y aura plus que l'originel, en fait, tous ceux à qui vous avez prêté votre code, et bien, ils seront bannis de Netflix, et on espère, pardon, environ 100 millions de viewers qui vont être jartés du truc, alors, vous allez me dire, mais c'est beaucoup, ils vont se sacrifier d'une base, oui, mais attendez, ils sacrifient des gens qui ne payent pas, en fait, et qui utilisent les serveurs, moi, je ne m'étonne qu'ils n'aient pas fait ça dès le début, alors, c'est vrai qu'au début, c'était cool, ils poussaient, Netflix poussait même, ils se faisaient des pubs là-dessus, ils partageaient votre mot de passe avec vos amis, avec des trucs, allez-y, ils ont fait leur beurre là-dessus, alors, maintenant, évidemment, ils se sont rendus compte que quand on a tellement d'abonnés, que ça coûte, ça bouffe de la bande passante à fond, et les gens ne payent pas, donc, voilà, donc, je pense que ça va décevoir énormément de gens, mais de toute façon, comme c'est des gens qui ne payent pas, et qui coûtent, je pense que le calcul, c'est, il y en a peut-être des déçus qui vont partir, qui vont rater de s'abonner, mais, tous ceux qui vont revenir derrière, qui ne payaient pas, et qui vont peut-être payer pour Netflix, parce que ça ne les a plus, ils veulent continuer, c'est peut-être tout bédé, mais, c'est, à mon avis, le calcul qu'ils font, on verra si c'est un calcul gagnant, on ne sait pas encore, ah, des news de chat GPT, et oui, à BuzzFeed, j'avais fait un sondage, parce que, on s'était aperçu, il y avait un journaliste qui s'était fait prendre la main dans le pot de confiture, et même pas que la main, tous les bras, les pieds, tout le corps, bref, dedans, parce qu'il avait écrit des articles avec chat GPT, et il ne l'avait pas mis, il ne l'avait pas écrit que son article avait été généré par une intelligence artificielle, donc, il s'était fait prendre, ah, et j'avais fait un sondage, à votre avis, est-ce qu'il y a déjà des journalistes qui font, eh bien, rédiger leurs articles ? Le oui, l'avait, évidemment, emporté largement, je dis évidemment, parce que, on s'y attendait tous, évidemment, il y a une telle défiance, à l'encontre de nos amis journalistes, c'est ainsi que, évidemment, vous mettez, les journalistes, sont-ils des trolls, des monstres, est-ce qu'ils mangent des enfants ? Là, le oui va l'emporter à chaque fois, c'est clair, vous mettez un truc négatif, c'est oui, oui, les journalistes, c'est des trucs, genre, est-ce que vous voulez un ami journaliste ? Non, 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 jamais, je ne les approche pas, va des rétros, journalistas, avec deux, je me mets des oignons, d'ailleurs, je sais que c'est de l'ail, c'est juste pour la blague, je me mets un collier d'ail à chaque fois que je rencontre un journaliste, pour l'effrayer un petit peu, bref, donc voilà, mais alors là, on a BuzzFeed, bon, c'est du magazine, c'est du magazine au titre accrocheur, on va dire, qui essaie d'accrocher, BuzzFeed, eh bien, qui, après avoir viré 12% de sa masse salariale directement, eh bien, ne se t'en cache pas, ils disent, voilà, bah oui, on va faire rédiger plein d'articles par l'étingenariat artificiel, notamment des quiz, des trucs, et on va balancer ça à fond les ballons, on va faire du volume, vas-y Josiane, mets-moi la purée, bon, bref, voilà, c'est... Écoutez, maintenant, voilà, ça va être le journalisme moderne, ça va être de l'intelligence artificielle, avec juste des éditeurs qui vont vérifier que ça, grosso merdo, le truc raconte un truc plausible, quoi. C'est... Ça va être fun, hein, le métier de journaliste, d'ici les prochaines années, en parlant encore une fois de chasse GPT, après New York, qui l'avait interdit, eh bien, c'est en France que ça se passe, puisque c'est Sciences Po qui a interdit l'utilisation de cette IA pour, eh bien, les étudiants, pour rédiger ou pour les oraux, alors les oraux, c'est un petit peu plus difficile, mais pour rédiger leurs devoirs, on va dire, voilà, c'est fini, et ils promettent, si jamais il y en a un qui se fait choper, l'exclusion directe. Finalement, c'est pas si... Je dirais, ça a l'air surprenant, une exclusion, mais finalement, c'est comme si vous faisiez, eh bien, rédiger votre truc par quelqu'un d'autre. Donc bon, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est de la triche. Je trouve ça logique. Après, c'est dommage. Je pense qu'il va y avoir une période de flantement dans laquelle il va y avoir beaucoup qui vont s'en méfier, beaucoup qui vont adorer. Moi, je pense que c'est un outil formidable, mais comme les très grands outils, il va falloir apprendre à s'en servir, et à s'en servir de manière utile, et de la bonne manière, en fait. Il ne faut pas que ça remplace, il ne faut pas que ça fasse votre boulot, votre place. Il faut que ça soit une aide, une aide très précieuse, comme la calculatrice, on s'entend. Les calculatrices, bon, on sait qu'il y a plein d'étudiants, moi aussi, je m'en suis servi, je ne sais plus où, pour écouter toutes ces formules dedans, de maths, de tout, et puis voilà, mais finalement, la calculatrice, c'est un outil formidable. Quand on s'en sert bien, c'est très utile, ça peut faire gagner beaucoup de temps, ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas et qu'elle fait votre truc à votre place. Bref. Là, à mon avis, c'est pareil, il va falloir apprendre à s'en servir, que ça soit amélioré. D'ailleurs, ils réfléchissent visiblement à une offre payante, maintenant, je pense qu'il y aura toujours une offre gratuite, mais qui sera un peu lente, et puis une offre payante qui vous donnera un accès premium, direct, où je n'aurai pas à attendre et tout. Oui, il faut bien se faire du pognon aussi, il faut bien qu'il rentre d'argent une fois qu'on a accroché tout le monde, ça, c'est normal, c'est la bonne technique commerciale. Une autre news amusante sur chat GPT, il dépense un SMIC pour créer sa petite amie virtuelle grâce à chat GPT. Le mec s'est créé, donc il a demandé, c'est un programmeur qui s'est fait aider par cette intelligence artificielle pour créer une petite amie virtuelle avec un écran, on le voit ici, il avait un écran, et puis le truc avait une caméra et donc il pouvait détecter des images. Le seul problème, c'est que ça marchait bien au début, et puis au bout d'un moment, au bout de trois semaines, l'intelligence artificielle a un petit peu montré ses limites, notamment, elle ne se souvenait plus de plein de trucs qui s'étaient passés, oui, ça arrive forcément, parce qu'elle s'adapte et tout. Au bout de quelques semaines, celle qui aurait dû devenir plus intelligente et pertinente dans ses réponses a même commencé à perdre la mémoire, ce qui devait arriver, arriva. Et le programmeur a fini par euthanasier sa waifu. L'annonce faite sur TikTok a pris des airs de cérémonie funéraire, ambiance, bonne ambiance, mais le principal intéressé a promis que la jeune fille allait revenir encore plus forte et plus intelligente que jamais. Voilà, elle ne se souvenait plus de certains moments clés de sa relation. Ouais, bon, ça, c'est... Ouais, ça arrive à tout le monde, ça en fait, même dans les vraies relations. Je ne vois pas pourquoi il ne faut pas une intelligence artificielle pour perdre des trucs. Bref, The Witcher, Henry Cavill, qui a fait, eh bien, des déclarations et c'est ce qu'on, vous savez, c'est ce qu'on supputait visiblement derrière les rideaux, mais en fait, on avait raison. Il l'a dit, voilà, la partie la plus difficile pour moi a été de trouver cet équilibre entre la vision des showrunners, la vision des mecs qui faisaient la série et mon amour pour les livres, les livres de The Witcher et d'essayer d'apporter ce Geralt à la vision des showrunners. Il voulait vraiment que ça colle au bouquin et à la vision des showrunners. Ce qui est plutôt pas mal, on va dire, quand même, pour une série basée sur les bouquins. Et ils ont fait de la résistance. D'ailleurs, on a eu aussi la confirmation par monsieur Beau de Mayo. Voilà. C'est curieux comme nom. Il pourrait s'appeler Beau de Catch-up, ça aurait été encore pire, mais bref. Scénariste, donc c'est un scénariste. Il explique notamment que certains de ses confrères s'étaient moqués ouvertement des jeux et des livres. Voilà, pour lui, c'était juste des trucs de gamers nazes. Mais au bout d'un moment, on a envie de leur dire mais pourquoi vous achetez une licence en fait ? Pourquoi vous faites pas juste on fait une nouvelle offre de fiction et puis vous écrivez le scénario entier vous-même ? Si vous pensez que vous êtes bien mieux que les bouquins sur lesquels c'est basé, si vous en écartez tant que ça, à quoi ça sert finalement ? Donc bref, donc voilà. Et il dit quand même qu'il adorerait retravailler avec les Witcher, mais si l'histoire le permet, en gros, si le scénario colle beaucoup plus au livre que ce qu'ils ont fait maintenant pour la saison 3. Saison 1, saison 2, c'est pas... Bon, la saison 3, visiblement, c'est où on parle vitesse de croisière ailleurs, une autre carte, un autre temps. Donc voilà, il s'est barré, ça confirme évidemment tout ce qu'on savait. Une autre chose de confirmer, c'est Elon Musk qui visiblement a viré les gens qui étaient chargés de payer les loyers des locaux de Twitter puisque après Singapour où là, c'est carrément tous les employés qui s'étaient retrouvés sur le trottoir parce que le propriétaire du bâtiment lui a dit vous dégagez, vous n'avez pas payé le loyer, vous sortez. Comme n'importe quel locataire finalement, tu ne payes pas, tu dégages. Bon, ça dépend des pays. Ça ne se passe pas comme ça dans certains pays d'Europe de l'Ouest que je n'aimerais pas évidemment, mais il y a certains pays où quand tu ne payes pas, tu dégages. Alors évidemment, ça c'est la face sombre. La face claire, c'est que du coup, n'importe qui peut emménager et peut louer très facilement. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de montrer les fiches de salaire de vos parents depuis les 20 dernières années, leur groupe sanguin et des lettres de motivation, des trucs. Vous rentrez, vous dites j'achète, c'est bon, et vous faites les chèques tous les mois et une fois que vous ne payez pas, vous dégagez tout simplement. Bon, bref, chacun évidemment sa méthode. Mais là, c'est en Angleterre parce que les locaux de Twitter sont à Piccadilly Circus et visiblement, ils n'ont pas payé leur loyer depuis octobre 2022 et du coup, eh bien, il y a une plainte. Alors là, ils disent le roi Charles III a... Non, c'est juste parce que les bâtiments appartiennent à la couronne d'Angleterre donc c'est pas lui, le Charles, c'est pas le roi Charles qui est allé à la police en disant je veux porter plainte. Il y a des gens qui font ça pour lui, évidemment. D'ailleurs, il y a des gens qui font tout pour lui. C'est très bien, c'est pratique. Donc voilà, mais c'est quand même rigolo et donc ça confirme en fait, au début c'était une blague que je faisais mais je pense que ça confirme cette idée que dans toute la vague de licenciements de Twitter, Elon Musk a dû virer les gens qui étaient responsables de payer le loyer tout simplement et du coup, il n'est plus payé et je pense que ceux qui s'en fait virer, ça doit bien les faire marrer mais c'est comme ça. Et on va terminer là-dessus la DualSense et oui, c'est confirmé. Alors, Sony avait dit que la batterie de cette nouvelle manette super top top pour pro-gamers allait être un chouïa plus petit, modérément plus petite. Bon, d'accord. Eh bien, ça y est, vu qu'elle est sortie, il y a des gens évidemment qui l'ont démontée alors ce n'est pas du tout modérément plus petite puisque la DualSense Edge, la nouvelle ici, ça inclut une batterie de 1050 alors que l'ancienne DualSense c'était 1500. Ce n'est pas de la petite différence, ce n'est pas une modération, c'est juste du niveau de la batterie de la DualShock de la PS4 au niveau de la batterie pour un truc qui a du retour aptique, qui pompe, qui suce beaucoup plus de jus quand même. On est bien d'accord. C'est curieux ce choix, évidemment, c'était pour gagner de la place, on s'en doute bien pour améliorer le poids aussi, je pense, de la manette mais ça fait quand même une sacrée différence et ça fait que je crois elle tient, il me semble avoir vu un chiffre, quelqu'un qui avait dit qu'elle tenait 4 heures, ça ne me paraît pas beaucoup pour une manette de ProGamer quand même qui est faite, je trouve ça très curieux ce choix de la part de Sony, c'est censé être une manette de qualité déjà qu'elle est chère en plus, très très chère cette manette, batterie comme ça toute maille, peut-être qu'ils ont optimisé la consommation mais visiblement les premiers tests c'était 4 heures, c'est léger, bref, et voilà, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501